Nous sommes aujourd'hui au 1er octobre. Chaque année, cette journée est dédiée aux personnes âgées. L'édition de 2017 se célèbre sous le thème « Bien vieillir ensemble au niveau national ». Les festivités sont placées sous le thème « Les aînés sont une richesse pour notre société ». Retour sur cette cérémonie avec Varela Djé. Un jour dédié aux personnes âgées. C'est le 1er octobre de chaque année. Cette date, instaurée par l'Assemblée mondiale des Nations Unies le 14 décembre 1990, vise la création d'un environnement favorable en faveur de ces personnes de troisième âge. Cet environnement prend en compte le transport, le logement, la protection sociale, l'information et la communication, les services de santé ainsi que les soins de longue durée. Le directeur général adjoint des activités sanitaires du ministère de la Santé publique, Mahmoud Hamid Ahmad, soutient que le point culminant de cette vision est que toute personne a l'opportunité de veillir en bonne santé. Et selon lui, veillir en bonne santé est défini comme le processus de développement et de maintien des aptitudes fonctionnelles qui permettent aux personnes âgées de jouir d'un état de bien-être. Du côté du ministère de la Femme, de la Protection, de la Petite-Enfance et de la Solidarité Nationale, il faut une synergie à tous les niveaux pour aider les personnes âgées à vivre convenablement. Les personnes âgées participent de manière diverse au développement économique et au social. Face aux principaux défis auxquels le monde devrait faire face en ce XXIe siècle, j'en appelle à une solidarité agitante pour que les personnes âgées ne soient pas exclues de nos communautés, mais qu'elles soient prises en compte et qualifiées dans le processus de développement socio-économique du pays. La célébration de la 10e édition de la Journée Internationale des Personnes Âgées au niveau national a pris fin par la distribution des moustiquaires. Comment vivent nos aînés admis à la retraite ? Sont-ils en condition pour nous permettre de bénéficier de la richesse emmagasinée ? Réponse dans ce reportage. Regardez. « Croyant, toujours Bible en main, ainsi pourrait-on définir le vieil homme. 68 ans, c'est l'âge qu'il confesse. Caca Pierre, comme l'appelle affectueusement sa petite-fille, se souvient et de son adolescence, et de son mariage avec son amoureuse. » « Je me suis marié un peu tard, c'est autour de 1972, en 1972. Entre-temps, j'étais déjà fonctionnaire. Nous sommes tous ensemble. » Aujourd'hui, du haut de ses 70 ans, Dieu, il lui parle comme il veut. Le recul, ni la peur, encore moins les égards dus à la divinité, l'âge les a abolis forcément. « Mais je me confie à Dieu qu'il n'y a pas de raison que moi je puisse avoir peur de la mort. Mais quand je parle de pousser vers le tombeau, le fonctionnaire à la retraite, il n'a pas de travail, il n'a pas de salaire, et on ne lui paye pas sa pension. Qu'est-ce qu'on attend de lui ? C'est une façon de l'amener vers le tombeau. S'il y a un conseil donné aux enfants, c'est de leur dire de beaucoup travailler. J'ai toujours dit, même à mes enfants ici, en me référant à la fontaine, le peuple qui dit « Travailler, vous prenez de la peur ». Même si, depuis quelques années, sa santé précaire et l'âge prennent le dessus sur lui, nous, on veut encore le garder. Le temps au moins de bénéficier de ses conseils. D'une journée à une autre, demain, 2 octobre, la communauté internationale va commémorer la journée de l'habitat. À cette occasion, le ministre de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme a fait une déclaration de circonstance. Déclaration que je vous propose de suivre un extrait. Suivez. Le choix de ce thème découle de la réflexion autour de la dynamique insufflée par la stratégie nationale des logements de 1999 et la volonté du gouvernement de souscrire à la déclaration des droits de l'homme qui reconnaît qu'un logement décent et l'accès aux services sociaux sont les droits humains et que les gouvernements doivent assister à les autorités locales pour participer dans la mesure possible au développement national. Ce choix s'inscrit également dans la logique de la politique du gouvernement, axée sur la vision de son Excellence Idriss Déby-Ethno, président de la République, chef de l'État, d'améliorer les conditions de vie de la population en général et en particulier d'offrir les logements et de garantir la sécurité des Tchadiens. Dans cette perspective, le gouvernement, à travers le ministère de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, a engagé un vaste chantier dans le secteur développement urbain et celui de l'habitat pour couronner du succès cette vision combien louable. La stratégie nationale des logements nous a permis d'enregistrer les avancées importants pour un développement durable de l'habitat. Les plus importants de ces acquis sont la mise en place de la société de promotion foncière et immobilière, ce profil, déjà actif dans les opérations foncières et immobilières à Niamena, et de l'Observatoire de l'habitat et du développement urbain. Il est important de noter que la création de la Banque de l'habitat, dont les activités ont déjà démarré, participe également de ce grand souci de promouvoir les logements sociaux. Cette banque sera accompagnée des mécanismes tels que le Fonds de promotion à l'habitat pour financer la viabilisation des terrains pour construire logements au profit, surtout des ménages pauvres. Le Fonds de bonification des intérêts pour rendre le crédit aux logements accessibles aux ménages pauvres et le Fonds de garantie de prêts pour pallier les défaillances des remboursements des prêts des acquéreurs des logements sociaux. Un dispositif assez bien élaboré et huilé qui aidera à la production massive de logements afin de les rendre accessibles à tous. Pour faciliter l'accès aux logements, mon département est en ce moment à pied d'oeuvre pour lancer le projet de promotion des matériaux locaux de construction. Avec l'opérationnalisation de la cimentérie de N'Djamena et la création future des unités de pollution et de transformation des matériaux de construction disponibles sur l'ensemble du territoire, nous avons la conviction que les logements seront abordables tout en respectant bien entendu nos modes de vie.